Rebonjour à tous, je vais continuer l'histoire du nom de Sainte-Thérèse de Lissieu. Je te rendu, elle raconte sa vie au 30 septembre dans ses derniers entretiens. C'était, je pense, la journée de sa mort. Jeudi, jour de sa précieuse mort, 30 septembre. Le matin, je l'ai gardée pendant la messe. Elle ne me disait pas un mot. Elle était épuisée, allaitant souffrance. Je la devinais, était inexprimable. Un moment, elle joignait les mains et regardant la statue de la Sainte-Vierge. Oh, je l'ai priée avec une ferveur, mais c'est l'agonie toute pure. Sans aucun mélange de consolation. Je lui dis quelques paroles de compassion et d'affection, et j'ajoutais qu'elle m'avait bien édifié pendant sa maladie. Et vous, les consolations que vous m'avez données, ah, elles sont bien grandes. Toute la journée, sans un instant de répit, elle demeura un peu, on peut le dire sans exagération, dans de véritables tourments. Elle paraissait à bout de force, et cependant, à notre grande surprise, elle pouvait se remuer, s'asseoir dans son lit. Voyez, nous disait-elle, ce que j'ai de force aujourd'hui. Non, je ne vais pas mourir, j'en ai encore pour des mois, peut-être des années. Et si le bon Dieu le voulait, dit notre mère, l'absecteriez-vous, l'absecteriez-vous. Elle commença à répondre dans son angoisse, il le faudrait bien. Mais, se reprenant aussitôt, elle dit avec un instant de résignation sublime, en retombant sur son oreiller. Je le veux. Je le veux bien. J'ai pu recueillir ses exclamations, mais il est bien impossible d'en rendre l'accent. Je ne crois plus à la mort pour moi. Je ne crois plus qu'à la souffrance. Eh bien, tant mieux. Oh mon Dieu, je l'aime le bon Dieu. Oh ma bonne Sainte Vierge, venez à mon secours. Si c'est ça l'agonie, qu'est-ce que c'est que la mort? Ah mon bon Dieu, oui, il est bien bon. Je le trouve bien bon. En regardant la Sainte Vierge, Oh vous savez que j'étouffe. À moi. Si vous saviez ce que c'est que d'étouffer. Le bon Dieu va nous aider, ma pauvre petite. Et ce sera bientôt fini. Oui, mais quand? Mon Dieu, ayez pitié de votre pauvre petite fille. Ayez pitié. À notre mère, ô ma mère, Je vous assure que le calice est plein jusqu'au bord. Mais le bon Dieu ne va pas m'abandonner. Bien sûr, Il ne m'a jamais abandonné. Oui, mon Dieu, Tout ce que vous voulez, Mais ayez pitié de moi. Ma petite sœur, Ma petite sœur, Priez pour moi. Mon Dieu, mon Dieu, Vous qui êtes si bon. Oh oui, Vous êtes bon, Je le sais. Après, Vêpre, Notre mère posa sur ses genoux Une image de Notre-Dame du Mont-Carmel. Elle la regarda Un instant et dit, Quand notre mère lui assurait Qu'elle caressait, Qu'elle caresserait Bientôt la Sainte Vierge Comme l'enfant Jésus sur cette image, Ô ma mère, Présentez-moi bien, Vite, À la Sainte Vierge. Je suis un bébé Qui n'en peut plus. Préparez-moi à bien mourir. Notre mère lui répondit, Qu'ayant toujours compris Et pratiqué Et pratiqué l'humilité, Sa préparation était faite. Elle réfléchit un instant Et prononçant humblement Ses paroles. La Sainte Vierge. 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 Il me semble que je suis humble. Elle répétait encore Tout ce que j'ai écrit Sur mes désirs de la souffrance, Où c'est quand même bien vrai. Et je ne me réponds pas De m'être livré à l'amour. Avec insistance, « Oh non, je ne m'en répands pas, au contraire. » Un peu plus tard, jamais je n'aurais cru qu'elle était possible de t'en souffrir. Jamais, jamais, je ne puis m'expliquer cela que par les désirs ardents que j'ai eus de sauver des hommes. Vers 5a J'étais seule près d'elle. Son visage changea tout à coup. Je compris que c'était la dernière agonie. Lorsque la communauté entra dans l'infirmerie, elle accueillit toutes les sœurs avec un doux sourire. Elle tenait son crucifix et le regardait constamment. Pendant plus de deux heures, un râle terrible déchira sa poitrine. Son visage était congestionné. Ses mains violassaient. Elle avait les pieds glacés et tremblait de tous ses membres. Une sueur abondante perdait en gouttes énormes sur son front et ruissalait sur ses joues. Elle était dans une oppression toujours croissante et j'étais parfois pour respirer des petits cris involontaires. Pendant ce temps, si pleins d'angoisse pour nous, on entendait par la fenêtre. Et j'en souffrais beaucoup, tout en ramage de rouge-gorge et d'autres petits oiseaux, mais si fort, suprès, et si longtemps. Je priais le bon Dieu de les faire taire. Ce concert m'a percé le cœur et j'avais peur qu'ils fatiguent notre pauvre petite Thérèse. À un moment donné, elle semblait avoir la bouche si desséchée que Serge Geneviève, pensant la soulager, lui mit sur les lèvres un petit morceau de glace. Elle l'accepta en lui faisant un sourire que je n'oublierai jamais. C'était comme un suprême adieu. À six heures, quand l'angélus sona, elle regarda longuement la statue de la Sainte Vierge. Enfin, à sept heures, à quelques minutes, notre mère ayant congédié la communauté, elle soupira. « Ma mère, n'est-ce pas encore l'agonie? Ne vais-je pas mourir? » « Oui, ma pauvre petite, c'est l'agonie, mais le bon Dieu veut peut-être la prolonger de quelques heures. » Elle reprit avec courage. « Eh bien, allons, allons. » « Oh, je ne voudrais pas moins longtemps souffrir. » En regardant son crucifix, « Oh, je l'aime. Mon Dieu, je vous aime. » Tout à coup, après avoir prononcé ses paroles, elle tomba doucement en arrière, la tête penchée à droite. Notre mère fut sonnée bien vite la cloche de l'infirmerie pour appeler la communauté. « Ouvrez toutes les portes, disait-elle en même temps. » Cette parole avait quelque chose de solennel. « Et me fit penser qu'au ciel, le bon Dieu la disait aussi à ses anges. » Les sœurs eurent le temps de s'agenouiller autour du lit et furent témoins de l'extase de la sainte petite mourante. Son visage avait repris le teint de lisse qu'il avait en pleine santé. Ses yeux étaient fixés en eau brillant, de paix et de joie. Elle faisait certains beaux mouvements de tête, comme si quelqu'un l'eût divinement blessé d'une flèche d'amour. Puis retirer la flèche pour la blesser encore. Sœur Marie de l'Eucharistie s'approcha avec un flambeau pour voir de plus près son sublime regard. À la lumière de ce flambeau, elle n'apparut aucun mouvement de ses paupières. Cette extase durera à peu près l'espace d'un crédeau. Et elle rendit le dernier souprime. Après sa mort, elle conserva un céleste sourire. Elle était d'une beauté ravissante. Elle tenait si fort son crucifix qu'il fallut l'arracher de ses mains pour l'ensevelir. Sœur Marie de Sacré-Cœur et moi, nous avons rempli cet office avec Sœur Aimée de Jésus. Et remarquée alors qu'elle ne portait pas plus de douze à treize ans. Ses membres restèrent souples jusqu'à son immunisation. Le lundi 4 octobre 1897. Sœur Agnès de Jésus. R.C.I. Appendice. 30 septembre. Tous mes petits désirs ont été réalisés. Alors, ce grand mourir d'amour devra l'être. Dans l'après-midi. Ah, que j'ai de force aujourd'hui. J'en ai pour des mois. Et demain, tous les jours, ce sera encore pire. Et bien tant mieux. Mourir, je ne saurais jamais mourir. Je ne peux pas respirer. Je ne peux pas mourir. Je ne saurais jamais mourir. Oui, mon Dieu. Oui. Je veux bien encore souffrir. Vers 5 heures. Mère Marie de Gonzague fit tomber ses reliques du bienheureux Théophan Vénard et de la mère Anne de Jésus qui était épinglée sur son rideau. À droite, on la releva et elle leur fit une petite caresse. Dernière parole de Thérèse à Céline. Juillet, septembre 1897. 12 juillet. Au milieu d'une conversation, ma petite Thérèse s'interrompit tout à coup. En me regardant avec compassion et tendresse, elle dit, « Ah, c'est ma petite sœur Geneviève qui sentira le plus mon départ. Certainement, c'est elle que je trouve le plus à plaindre parce qu'aussitôt qu'elle a de la peine, elle vient me trouver et elle n'aura plus personne. » Oui, mais le bon Dieu lui donnera la force. Et puis, je reviendrai. « Et s'adressant à moi, je viendrai vous chercher le plus tôt possible et je mettrai papa de la partie. Oui, savez, bien qu'il est toujours pressé. » Plus tard, tandis que je faisais autour de mon office d'infirmière en parlant comme toujours de la séparation prochaine, Elle fredonna en me substituant à elle ce couplet qu'elle composait en chantant « R du cantique, il est à moi. » Elle est à moi, celle que le ciel, même le ciel entier, est venu me revivre. Elle est à moi, je l'aime. Oh oui, je l'aime. « Rien ne pourra jamais nous désunir. » Je lui disais, « Le bon Dieu ne pourra me prendre aussitôt après votre mort, car je n'aurai pas eu le temps d'être bonne. » Elle reprit. « Cela ne fait rien. » « Appelez-vous Saint-Joseph de Cupertino. » « Son intelligence était médiocre. » Il était ignorant et il ne connaissait à fond que cet évangile. « Bitus Ventus Ventur qui te porte ta vie. » Interrogé juste sur ce sujet, il répondit si bien que tous furent dans l'admiration. Il fut reçu avec grand honneur pour la prêtrise avec ses trois compagnons, sans aucun autre examen, car on jugea d'après ses sublimes réponses que ses compagnons devaient en savoir aussi long que lui. « Ainsi, je répondrai pour vous, et le bon Dieu vous donnera gratis tout ce qu'il m'aura donné. » Ce même jour, tandis que j'allais et venais dans l'infirmerie, elle dit en me regardant, « Mon petit Valérien, elle comparait quelquefois notre union et celle de Saint-Cécile de Valérien. » Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Que Dieu vous bénisse. La prochaine fois, je serai attendu la page 185, le mois de juillet. Elle s'adresse à Céline Thérèse, parole de Thérèse à Céline, juillet à septembre. Je continuerai la prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada